Bienvenue dans la cuisine de Casa Bena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vais vous préparer du Zaluc, c'est une salade marocaine qu'on appelle aussi caviar d'aubergines. Pour cette recette il nous faudra donc des aubergines, 4 aubergines, 3 tomates, du persil haché, de l'ail haché, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, si vous n'aimez pas l'huile d'olive vous mettez de l'huile de tournesol, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de curcuma. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés, je vais y mettre les aubergines donc je les pose sur un plateau avec du papier sulfurisé et je rajoute avec les tomates. On va les laisser cuire à peu près une demi-heure. Je les ai sortis du four et je les ai laissés refroidir, maintenant je vais venir les peler, je vais leur enlever la peau. Ça se pèle assez facilement. Ensuite on les met dans un plat. Les tomates pareil, on les pèle. On les met dans le plat aussi. On les met dans le petit peu. Donc on les met dans le petit peu, j'ai déjà fait en fin. Et j'ai enlevé les trottoir. J'ai déjà fait la peau pour le petit peu, je vais le faire enlever la peau. Je vais prendre le petit peu et c'est ça enlever la peau. Donc ça fait la peau. La peau d'un petit peu. là j'ai coupé les tomates en morceaux, l'aubergine aussi, dans une sauteuse je fais chauffer l'huile d'olive, je rajoute l'ail une fois que l'ail commence à dorer, je mets les tomates je rajoute le sel, le poivre le piment doux, le gingembre, le curcuma et le cumin et je mélange ensuite je rajoute les aubergines coupées en morceaux et je mélange bien le tout je rajoute le persil je mélange la zerlouka est prête, vous pouvez la déguster ou tiède ou froide j'ai rajouté des olives et des citrons confits et des petits bottes hautes ... ... Sous-titrage ST' 501